Donc quel est le devoir, premièrement, du musulman vis-à-vis du non-musulman, à votre avis, mes frères et mes sœurs ? Quel est le premier devoir ? De quoi aurait bien pu nous parler, chérie Moubaz ? Est-ce que le premier devoir, c'est de les tabasser, de les fouler sous l'eau, de les piétiner, de faire al-bara, nous désavouer d'eux, de les traiter de tous les noms, etc. Ah, bravo ! Bravo ! Tous en cœur, vous m'avez dit, le premier des devoirs, c'est déjà de les appeler à l'islam. Ben oui, pourquoi je vais me mettre à le critiquer, à le traiter de sale kafir, etc., alors que peut-être que le véritable islam ne lui est jamais parvenu ? Peut-être que le seul islam qu'il ait jamais vu et entendu dans sa vie, c'est l'islam à la source BFM TV et CNews. C'est Daesh, c'est les Kouachis, c'est les Mohamed Mera, etc. Et lui, quand il voit une femme en ikab dans la rue, il s'imagine que c'est une terroriste qui cache une bombe sous le djilbab ou un couteau. Donc déjà, le premier devoir, c'est de leur proposer l'islam, le vrai islam, celui qu'ils n'ont peut-être et souvent jamais entendu. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit Le devoir du musulman envers le non-musulman, c'est déjà de l'inviter à Allah. C'est de lui éclaircir et de lui clarifier le véritable islam. Pas le faux islam vendu par BFM TV, ni le faux islam totalement opposé vendu par Cheikh Goumi et compagnie. L'islam bisounours non plus, ce n'est pas de l'islam. Le vrai islam, il est sur le juste milieu. Ni l'islam des bisounours comme Cheikh Goumi et compagnie, ni l'islam des terroristes comme Daesh et compagnie. Haïfou amkanahou dharika. Tu lui fais donc d'arroi en fonction de tes capacités. Bien sûr, tu n'outrepasses pas ton niveau et tu ne t'amuses pas à essayer de faire des fatwas, des tafasir de ton propre chef. Si on te pose une question, comme par exemple, pourquoi vous les musulmans, vous ne mangez pas de porc ? Est-ce que vous lui répondez à votre voisin qui vous dit, toi, pourquoi tu ne manges pas de porc ? Alors, il n'y a personne qui m'a sorti parce que dans le porc, il y a une partie qu'Allah a interdite. Mais comme on ne sait pas c'est quelle partie, on délaisse tout le porc. Vous ne l'avez jamais entendue, cette fable de La Fontaine ? Ah ben tant mieux si vous ne l'avez jamais entendue. Parce que moi, j'ai grandi avec ça. Et comme un imbécile, quand j'avais 6-7 ans, je répétais ça. Dans le porc, il y a une partie qui est interdite. Et comme on ne sait pas c'est laquelle, on ne mange pas de porc. Non, tout le porc, il est interdit jusqu'à sa peau. La majorité des savants voient que même la peau de porc, après tannage, après purification, elle ne se purifie pas. Elle est toujours interdite. Voilà pourquoi vous avez des fatwas de savants comme Chir Obaïd al-Jabiri qui vous disent lorsque la peau est tannée, elle devient pure, même la peau de porc. Du coup, si tu as un blouson en cuir de porc, des chaussures en cuir de porc, si ça a été tanné, tu peux le porter. Et tu as des savants qui disent même si ça a été tanné, tu ne peux pas porter une ceinture en cuir de porc, un blouson en cuir de porc. Je crois que le cuir de porc, ça s'appelle le Napa. N-A-2-P-A. Donc tout ça pour vous dire, n'outrepassez pas vos connaissances. Vous les appelez à l'islam selon vos capacités, selon vos connaissances. Tu te limites à ton niveau de clairvoyance. Tu ne vas pas t'improviser, Moufti. Parce que malheureusement, on a certains qui jouent contre notre camp. On a le pro, le FC-CSC, c'est comme ça que vous dites, le FC-CSC, le FC contre son camp. On a des frères et des sœurs, mais c'est une catastrophe. Ils veulent, ils croient secourir l'islam. Regardez le nombre de contre, de CSC qu'on a eu quand Ben, le patriote, le pseudo-patriote, qui se revendique de l'islam. Il m'a pris à partir sur TikTok en public, en prenant une vidéo où je disais, voilà, les enfants à l'école, les filles, elles sont obligées d'enlever le voile. Les garçons, ils sont obligés de rater le Jumu'ah. Les deux, ils ratent leurs cinq prières, etc. Ils commençaient à faire, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces extrémistes ? Mais ça, c'est pas l'islam. Bon, lui, à la limite, il est dans les choux depuis bien longtemps. Il est dans les choux de Bruxelles. Et c'est un secret pour personne. Mais le nombre de CSC, ouais, t'as bien raison Ben, t'as trop raison. Eux, c'est des extrémistes qui retournent en terre d'islam. Ça fait 17 ans qu'on est en terre d'islam. Mais c'est pas grave. Le sujet, c'est vraiment les CSC. Des gens qui croient défendre l'islam. CSC, ça veut dire contre son camp. Ils jouent contre son camp. Ils marquent des buts contre son camp. Donc ce sont des gens qui marquent des buts contre l'islam. Ils pensent défendre l'islam alors qu'ils sont en train de nuire l'islam. Et ils présentent aux koufars pour essayer de bien se faire voir parmi eux et de leur lécher un maximum leurs petites bottes impures en cuir de napa. Et bien ils disent, non, non, ces barbues racontent n'importe quoi. C'est pas vrai. On n'est pas obligé de porter le voile à l'école parce qu'on est sous la contrainte. On n'est pas obligé de prier lorsque l'on travaille. On rattrape tout après le travail, après l'école, etc. Non, on n'est pas obligé de nous désavouer de Noël parce que de toute façon ça n'a plus de signification, etc. Vous en connaissez tous des personnes qui ont déjà mis un but contre votre camp. Vous êtes là à faire darwa et il y en a un qui vient tout détruire en racontant n'importe quoi sur l'islam. Donc de la même façon... Oui, effectivement, il y a Ahmed Ramadan qui me dit comme l'imam de Paris avec Thibault Inchek. Effectivement, j'ai vu la bouillabaisse qu'il nous a fait, cet imam. Tout ça, c'est des gens qui pensent qu'en essayant d'aseptiser l'islam, en essayant de mettre 3 litres d'eau de javel dans la soupe de l'islam, ils vont se faire accepter des koufars. Et les koufars vont dire, ah mais finalement ça va, l'islam c'est une religion simple. C'est une religion ouverte. On n'a pas besoin que vous vendiez notre religion pour être fier de notre religion. Allah Azza wa Jal nous dit Et ni les juifs, ni les chrétiens ne t'agréeront jusqu'à ce que tu... jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc tu pourras javeliser et désinfecter autant que tu voudras ce qui te paraît un petit peu dur en islam. Ils ne t'agréeront que lorsque tu auras vendu ta religion et que tu les auras suivies dans leur mécréance. Et regardez comment ils ont traité Hassan et Kiyoussen qui a vendu je ne sais combien de préceptes de notre religion jusqu'à l'intérêt usuraire. C'est un hijmar, c'est une unanimité des savants que c'est un crime. Allah il nous a dit qu'il déclarait la guerre à celui qui consommait de l'intérêt usuraire. Il a léché et léché et léché les bottes de Marianne. Regardez comment Marianne lui a rendu son léchage de bottes. Donc tout ça pour dire ni on ne fait des fatwas de notre propre chef en essayant de parler d'islam alors qu'on n'en a pas les conséquences ni on essaye d'assouplir l'islam en pensant que voilà il ne faut pas qu'on dise que cela c'est haram il ne faut pas qu'on dise que ça c'est obligatoire sinon on va leur faire peur. Qu'ils aient peur ou non c'est leur problème. Nous on propose l'islam, on expose oui l'islam c'est cela oui en islam le voile il est obligatoire. Que ça te plaise ou non au voisin que tu trouves que c'est extrémiste ou non que tu estimes que c'est privé la femme de sa liberté le voile il est obligatoire. Tu as un souci avec cela moi je t'ai proposé l'islam je t'ai dit l'islam c'est cela je ne vais pas mentir pour te faire plaisir non t'inquiète en fait en islam le voile c'est pas vraiment obligatoire c'est mieux de le porter mais si vraiment la soeur elle ne peut pas parce que voilà c'est pas trop la coutume là où elle se trouve etc Allah il pardonne etc non 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 donc on essaye toujours d'être sur le juste milieu et on appelle à l'islam comme nous le dit Chirib Nubaz avec clairvoyance pas avec ignorance et encore moins avec passion.